C'est un festival très spécial, très intéressant, parce qu'on rentre vraiment dans le travail de ce que vous avez fait dans un trajet. Ce n'est pas sur un film, on n'a pas le sens de quelque chose dans une direction seulement. On est vraiment sur votre travail, et donc sur moi, sur mes 40 ans de carrière, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce qu'il me semble que c'est la première fois où on fait le trajet avec moi, depuis mes débuts jusqu'à maintenant, et avec les films qui sont présentés d'ailleurs. Ce que je voulais vous demander, c'est qu'au contenu de toutes les aides apportées au cinéma, pourquoi le cinéma français est-il en crise ? Il peut toujours s'émouiller, on parlait de la crise. J'ai toujours entendu parler de la crise du cinéma, alors c'est des crises, elles ne sont pas les... et quelque part, moi je trouve que ce sont toujours les mêmes. On a des productions, on a des scénaristes, on a des acteurs, on a tout ce qu'il faut, on a des films, mais c'est au niveau de la distribution, c'est vraiment une catastrophe. Le côté de plus en plus argent, on dit mat télé, puisqu'on sait très bien que ce sont des télévisions qui sont dans le cours pour financer, et c'est vrai que ça ne s'est pas arrangé au cours des années. C'est plus que de l'utilité, je dirais que c'est vital, il faut absolument... Je crois qu'on a tendance un petit peu à partir dans de l'amateurisme, dans beaucoup de choses, et quand on a quelque chose d'aussi professionnel, et avec un regard d'intérêt à ce point, il faut absolument, moi je dirais que c'est des festivals qui remettent un peu les pendules à l'heure. Si vous pensez justement qu'être une actrice engagée, c'est plutôt un acte citoyen, ou plutôt un acte qui est dépassé de nos jours ? C'est ça aussi, ça fait 40 ans que je l'entends, parce qu'il y avait la grande époque justement, engagée, pas engagée, message, pas message, cinéma commercial, pas commercial, ça fait des ravages. Des ravages, au niveau des comédiens, ça fait des ravages, parce qu'on voit aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas de soucis avec tout ça. Moi je n'en ai jamais eu, je crois que c'est le hasard. Vous travaillez avec des gens, vous aimez faire tel ou tel film, telle ou telle pièce, et ça embarque d'autres histoires derrière. Mais il n'y a pas vraiment de choix, puisque comme je vous disais, j'ai fait l'hôtel de la plage, et demain je recommencerai une comédie avec autant de plaisir. Autant de plaisir, donc ce n'est pas un véritable choix, c'est la vie, mais c'est peut-être le choix de la vie, alors peut-être. C'est que vous donnez, peut-être on se dit, quand c'est difficile et qu'il n'y a pas d'argent, on va aller la voyer, c'est plus c'est mieux. Ça remonte à l'enfance et au cinéma de quartier dans les fins des années 70, et ces émotions que j'ai pu avoir au cinéma, notamment par les comédiennes, et à l'époque je pense à Girardot, je pense à Licheline Prel, à des femmes comme ça, au cinéma italien un peu plus tard, et donc il fallait choisir à un moment, quand j'ai créé Souvenants des cinéphiles, un thème, et effectivement par rapport à ces souvenirs, j'ai choisi les femmes comédiennes.